Quand on a parlé d'abord des tests législatifs, l'arsenal que nous n'avons pas, on s'est toujours plein, le secteur des forestiers, on s'est toujours plein de la faiblesse des tests et le manque de tests qui nous permettent d'avancer très vite vers plusieurs catégories effets sur des patrimoines forestiers et des patrimoines naturels, que ce soit des incendies, que ce soit des élosions, que ce soit des défléchements, que ce soit dans tous les cas de figure, tout ce qui protège ce patrimoine. Donc test législatif, c'est important qu'il faut prendre en charge le niveau. Deuxième point, on dit qu'il faut connaître notre patrimoine, bien comme il faut sur toutes les espèces, en quantité, en famille. Peut-être le troisième point qui se dégage aussi, c'est les études qui nous permettent d'assurer la vie. Il y a deux variantes. La première variante, c'est le mot des vagues. La deuxième variante, c'est le mot des vagues. C'est pour la première variante qu'il y a déjà des prémices d'un développement en matière d'alimentation, en gaz naturel des 7000 communes. Et quelques incommérations, grandes incommérations. Le Sud et le Sud, il y a un cours justement de réalisation d'un réseau d'alimentation en gaz naturel parce qu'avoir toute la vie qui se fait autour justement de l'exploitation, pas du vide de ces points vertes. Donc pour la deuxième variante, c'est là où on doit aller. C'est au niveau justement de l'élevage d'une extra réaction présente. Vous ne pensez pas qu'on doit pas pousser un grand message pour l'éformation des forêts, former les forestiers pour ce genre d'activités qui est un point quand même assez important et que nous n'avons pas parlé. On parle de technologie, on parle de l'inventaire, on parle de l'inventaire, mais on parle de l'inventaire. On parle de l'inventaire, on parle de l'inventaire. C'est comme si on a une école de forestière, il faut former pour nous. Nous avons des écoles qui ne font pas. Donc je pense que peut-être qu'il faut lancer un message de ce côté-là, on va parler de l'élection civile, on va parler de l'inventaire. Ce sont des écoles qui forment toutes les écoles, toutes les corporations ont des écoles qui forment pour l'inventaire. Ce n'est pas nécessaire, mais important d'être suivi par M. l'inspecteur de l'inventaire sur la prise en charge du patrimoine forestier par le gouvernement de notre pays, qui est la Constitution. Mais il se trouve que cette nature, le fait qu'il est consacré à la forêt pour le patrimoine national n'est pas prise en considération par les autres ministères. Je vais vous citer un cas de plus concret. Depuis deux mois, le ministère de l'Intérieur a lancé une formation à l'égard des élus, pas seulement sur la forêt. Et pourtant, lors de l'atelier sur les incendies, j'avais dit, il y a une recommandation qui est écrite, et j'avais envie de dire ce qu'au moins, pour l'inspecteur de ce volet-là. Au moins, le PRPC sache quel est son rôle en matière de feu de forêt, rien que pour ça. Ils ont eu des cours sur l'eau, sur son eau, sur l'énergie, ils ont eu sur tous les domaines, sauf sur la forêt. Qu'est-ce que vous vous proposez ? Il faut que les ministères prennent en considération réellement qu'ils appliquent cette notion qui existe dans la Constitution. La forêt n'est pas l'apanage où le seul responsable n'est pas forestier. Tout le monde, on est responsable. Je vais tout d'abord mettre l'accent sur le thème que c'est très important. Tout d'abord, je vais parler de la protection de ce qu'on a comme patrimoine forestier. Et je dirais, ce thème, c'est comment protéger. Donc, c'est une gestion. Donc, c'est de gérer cette forêt. Et la gestion, moi, je l'avance sur deux forêts. Tout le monde en a parlé, on est tous d'accord. Donc, il y a le côté, le volet juridique. Donc, il faut, bien-sûr, bien-sûr, tout l'axonnement juridique qu'il faut, toute la réglementation qu'il faut. Et, bien-sûr, on va appliquer. Et le deuxième volet, bien-sûr, c'est le côté technique. Tout ce qui est formation, tout le monde en a parlé. Tout ce qui est, donc, de l'inventaire, tout ce qui est, bien-sûr, d'arrière, de cette forêt. Ça, c'est, je veux dire, c'est ça, gérer une forêt. C'est protéger une forêt. Par exemple, quelqu'un a parlé de, bien-sûr, on parle de la protection, ça veut dire qu'on ne parle pas de l'investissement. Moi, j'ai dit qu'il y a une compétition qui est voire, ma meilleure réponse, c'est l'attaque. C'est quand on frontège notre forêt, ça veut dire qu'il y aura de l'investissement, qu'il y aura, qu'on va préparer. Donc, tout ce qui démarre, cette approche, qu'on a dit qu'il y aura de l'investissement. C'est l'assurance-là de la confusion. Et donc, pour termes cette ambition-là, l'exécutif au centre de service de la souveraineté nationale. C'est l'achat de 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 l'achat. Donc, sans plus tarder, à l'occasion de ces assises, il y a eu neuf thématiques, arrêtées pour en discuter, pour en débattre. Il s'agit là aujourd'hui de Grotterie et des Antilles Arrima. Un premier cycle a été tenu le 11 mars. C'était très structurel. Donc, pour cette fois-ci, nous avons jugé utile de jubiler un peu les thématiques qui avaient une relation entre elles. Et l'Acturie d'Internet, aujourd'hui, va regrouper trois thématiques qui sont la valorisation des produits agricoles et l'avroi industrielle. On va essayer de parler sur les fruits agricoles dans leur globalité. Par ensuite, l'exploitation des produits agricoles, c'est-à-dire la promotion des exportations des produits agricoles, pour s'inscrire dans la nouvelle dynamique auquel le secteur d'Internet est appelé à prendre le gouvernement et face au début de la mondialisation et la conjoncture économique facturée. Le troisième thématique, donc, c'est l'organisation professionnelle et interprofessionnelle. Donc, on va parler de l'organisation de la profession, ainsi que le de l'organisation. Pour cela, nous avons parmi nous, M. Bousserou, professeur d'économie, agricole spécialisée dans les politiques agricoles, au centre international de haute équipe méditerranéenne, avec une quarantaine d'années d'expérience. Il est très récemment élu comme membre de l'atelier d'agriculture de France en tant qu'algérien. Donc, c'est une fierté pour notre pays, pour notre secteur et pour notre France. Donc, sans plus tarder, si vous permettez, on va commencer les travaux de notre atelier. En attendant que le président nous joignent dans la chape, il est retenu par un engagement, d'autres médicaments, c'est l'économisme expérimenté. Donc, si la proposition de la part de la maladie, commencerait bien tout le monde à donner la journée. Voilà, au modérateur, pour essayer d'orienter le départ. Bon courage, intérêts. Ça fait par hasard. J'étais de passage. Il y en a six autres, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous aider à modérer les travaux de trois ateliers sur des thématiques sur lesquelles, bien sûr, on a beaucoup travaillé au niveau du ministère de l'agriculture. Et donc, on m'a chargé. Alors, j'ai aucune instruction. Alors, aucune. Je suis venu, comme vous. Sans aucune instruction, la seule chose que j'ai, j'ai les résultats des débats qui se sont revenus sur les trois ateliers. Alors, ce sont des ateliers extrêmement importants, intéressants. Bien sûr, on ne peut concevoir, alors sur le premier thème, la valorisation des produits agricoles et de la loi industrie. C'est un thème sensible, central. Pourquoi ? Il est sensible parce qu'on a l'acte de production. Des acteurs qui sont engagés dans le développement des productions filière par filière. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts ont été consentis ces dernières années dans l'appui à cet acte de production. Un accompagnement à la fois financier, vous le savez, vous le savez, toutes les aides et les investissements qui ont été accordés par l'État pour le développement des filières stratégiques, mais aussi des accompagnements techniques qui sont développés par toutes les institutions, des DSA, des instituts techniques, des ingénieurs extrêmement engagés, extrêmement compétents que j'ai eu l'occasion parfois de rencontrer et qui maîtrisent les situations dans les localités dans lesquelles ils sont. Sauf que l'un des problèmes que nous rencontrons et qui est extrêmement important, c'est la question de la circulation, de la commercialisation, de la valorisation de cette production. Le producteur est très souvent démuni parce qu'il n'est pas. Un peu comme beaucoup de pays, notamment qui ont une avance sur l'organisation, ils ne sont pas organisés. Ils ne sont pas organisés pour écouler leur production, pour négocier. Ils ne constituent pas une force organisée pour négocier le système des prix sur les marchés. Et vous le savez, en dépit des efforts, eh bien, c'est un marché souvent, très souvent informel, qui est au fondement même, qui contrôle les produits agricoles, ce qui pénalise très souvent, en dépit des systèmes de régulation des produits de base qui a été installés, qui pénalise à la France.